Au sein de cette réunion publique de Marseille à cœur, on retrouve la société civile, mais aussi des politiques, aguerris ou plus jeunes, venus prendre le pouls du mouvement. Même si chacun se marque à la culotte, un seul mot transpire, unité. Il faut rassembler l'expérience et la jeunesse et je pense qu'il nous faut additionner plutôt que soustraire. Les gens n'ont plus qu'assez des rivalités, des jalousies et des querelles. Donc l'unité et on va porter un projet pour Marseille. Très beau discours honnêtement de Frédéric Collard qui en tant que médecin a bien posé le diagnostic. On espère maintenant que derrière le diagnostic il y aura un bon traitement. En tout cas ce traitement on doit pouvoir le mettre en place tous ensemble. C'est aussi le but de ma venue avec Martine Vassal, c'est montrer que nous avons maintenant une belle équipe qui doit proposer des choses aux Marseillaises et aux Marseillais. Il a un beau profil Frédéric Collard. Il est à la fois un professionnel de santé remarquable, reconnu à Marseille en Europe et il est en même temps un élu depuis 10 ans dans les majorités de Jean-Claude Godin et de Martine Vassal et il connaît parfaitement les rouages de la vie politique. Et en ça où ce soir il présente quelque chose, une démarche, une initiative, c'est très bien. Et à un moment il faudra l'incarner. Bien sûr. Mais après l'heure c'est plus l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure. Il faut d'abord fixer la méthode. Et la méthode elle est claire dans notre esprit à Génération pour Marseille. C'est qu'on ne peut pas accepter la moindre compromission avec le maire actuel. Et là où on peut se retrouver avec ce que vient de déclarer Frédéric Collard, c'est une démarche où la société civile se fédère et vient se connecter aux jeunes autour de nos patrons politiques. L'échec de la droite en 2020 démontre que l'unité s'impose. Résistera-t-elle aux ambitions ? C'est toute la question. Je voudrais remercier sincèrement et avec énormément d'émotion tous les gens qui ont participé.